Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, Taskiller 85 ou Harry Potase pour l'occasion, on va parler aujourd'hui, ouais bah ouais je suis en live, c'est bizarre hein, je suis en live mais pas en live, alors je vous explique ce qui va se passer, aujourd'hui déjà on va parler de la Ender 3 Pro, faut vraiment que je vous en parle parce que bah je kiffe, j'avais un peu peur de m'y mettre et en fait j'adore ça, donc pourquoi cet encadré, pourquoi cette façon de me présenter, tout simplement parce que je vais bientôt faire un live sur Youtube et je vais certainement, je vais d'abord changer de lunettes, c'est la magie de la Ender 3 Pro, les impressions 3D, on fait ce qu'on veut, on fait des choses utiles mais des choses aussi qui ne servent à rien, alors pourquoi donc cet encadré, parce que je vais bientôt faire des lives, j'en ai fait un petit sur Facebook, un live test entre guillemets, qui était bien sympa d'ailleurs, on s'est bien marré et c'était vachement agréable, donc bientôt, un live sur Youtube, réglez vos montres, le 10 juillet, le 10 juillet à midi je pense, donc le mercredi 10 juillet à midi, je ferai un live spécial pour l'anniversaire et la fête d'été de Banggood, alors pourquoi ? Bah tout simplement parce que c'est mon plus gros partenaire, c'est mon meilleur partenaire, parce que je ne suis pas embêté avec eux, dans 80, allez on va dire 98% des cas, tout se passe bien, je donne un pourcentage au hasard et quand ça ne va pas bien, généralement le SAV fait le travail derrière, ça veut dire que c'est pour moi un site chinois dans lequel j'ai vraiment une entière confiance et c'est pour ça que je reste à bosser avec eux, déjà parce qu'ils ont un choix monumental de produits, que ce soit en drone pour nous ou RC en général, FPV etc, mais c'est aussi le téléphone portable, tout un tas de choses qui peuvent être utiles ou pas, bref, Banggood pour moi c'est, je vous dis, mon partenaire préféré et si je peux, je ne suis pas prêt d'arrêter avec eux, donc je ferai une vidéo, un direct, un live le mercredi 10 juillet à midi pile, dans lequel on pourra communiquer ensemble, dans lequel il y aura des nouveautés, je suis en train de vous préparer ça proprement, dans lequel vous pourrez, on verra les abonnements en direct, vous pourrez sponsoriser ma chaîne si vous le voulez, parce que ça on me l'a demandé aussi, donc on va essayer, on va voir ça, et alors pour l'occasion, j'ai sélectionné 15 produits, je vais voir avec Mariette si c'est possible, mais normalement j'ai sélectionné 15 produits, dont pour moi des produits top, des produits phares, et certains que j'ai envie de voir, mais il y aura la Ender 3 Pro, bien sûr, il y aura les EV200D de chez Ishin, il y aura le masque FXT Viper, et alors pour tous ces produits, pour ces 15 produits, logiquement, je vais essayer d'avoir des coupons remises exceptionnelles pour ce jour-là, pour ceux qui n'ont pas encore ou qui ont envie d'investir, donc j'aurai normalement des coupons exceptionnels pour ce jour-là, promo ou pas promo, logiquement, c'est comme ça que ça va se passer, donc je compte sur vous, le 10 juillet à midi, pour être connecté et m'accompagner dans mon live, je ne sais pas combien de temps il va durer, peut-être une petite heure, j'en sais rien, on verra, parce que ça fait 15 produits, je vais les survoler, et vous en parler rapidement, je ne vais pas faire une description complète à chaque fois du produit. Donc voilà, je compte sur vous, le mercredi 10 juillet à midi, pour m'accompagner dans ce petit live sur YouTube, j'espère que vous serez content et qu'on s'amusera bien, voilà, parce qu'on fera ça sérieux, mais à la tasse killer quand même, il ne faut pas déconner. Donc aujourd'hui, je vous présente la Ender 3 Pro, tout d'abord, je vais vous montrer comment aller livrer rapidement, je ne vais pas faire l'unboxing, je ne vais pas faire le montage, par contre, je vous mettrai dans la description les liens que j'ai utilisés, les vidéos que j'ai utilisées, moi, pour me guider pour le montage, j'en ai trouvé une qui est vraiment sympa, c'est en anglais, il y en a d'autres en français, pour ceux qui veulent, mais qui sont plus longues, le mec, il galère un peu, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai mis à peu près une heure et quart à la montée, je suis un peu bricoleur, mais en même temps, ce n'est pas super compliqué. Donc, je vais vous montrer tout de suite, déjà, pour le live, comment ça va se passer, hop, je vais vous donner un petit aperçu de ce que je peux faire. Donc, ping, voici comment c'est emballé, à la base, donc, un beau carton, dans de la mousse, etc., vous aurez toutes les pièces, donc, il n'y a que certaines pièces préassemblées, quand même, vous n'aurez pas le plus compliqué à faire, mais par contre, super bien emballé, et la mousse que vous voyez là, c'est la mousse que j'ai conservée pour faire ma mallette FPV, vous avez une épaisseur de mousse hallucinante, ça peut toujours servir. Ne commandez pas l'imprimante juste pour avoir la mousse, s'il vous plaît. Donc, ensuite, on a une notice super bien faite en couleur, en 12 étapes, donc, ici, de 1 à 4, puis de 5 à 12, donc, ça vous donne déjà des bons renseignements, on peut y arriver rien qu'avec la notice, mais il y a quelques petites astuces que je vais vous donner quand même, d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Pour le montage, quand vous en serez arrivé à cette étape-là, où il va vous falloir fixer ces deux bras, là, directement sur le socle, qui, lui, sera complètement assemblé, bien sûr, prenez soin de ne pas trop serrer, tout d'abord, les vis qui vont venir en dessous, alors, ce qui est génial, je vais vous montrer comment c'est fourni, mais toutes les vis sont numérotées, référencées dans les petits sachets, c'est noté sur les sachets, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait et bien emballé, donc, prenez soin de les fixer, il y a deux vis à fixer pour chaque bras, ici, chaque bras verticaux, mais ne serrez pas trop, voilà, vous les fixez, mais vous laissez un peu de jeu, et une fois que vous aurez fini de tout assembler, c'est-à-dire quand vous en serez, tac, à l'étape où vous devrez mettre le dessus, ici, cette partie-là, là, seulement à ce moment-là, vous pourrez serrer les vis du dessus, et là, vous la retournez, enfin, vous la mettez sur le côté, et vous serrez vos vis d'en dessous, tout simplement parce que ça va l'équilibrer, ça va la mettre bien droite, si au tout début, je vous ai dit, il y a un peu de jeu, vous serrez tout de suite en bas, vos bras risquent de ne pas être super bien calés, donc, ça, c'est une des choses à laquelle il faut faire attention quand vous allez monter, mais sinon, il n'y a vraiment rien de particulier à faire, après, bien sûr, il vous faudra tendre un petit peu, installer et tendre vos courroies, donc ça, c'est pareil, la vidéo que je vais vous mettre dans la description, le mec, il explique super bien, et même si vous ne parlez pas anglais, vous allez comprendre comment faire, c'est vraiment super facile, je n'ai pas galéré pour un sou, je n'ai pas dû redémonter un truc pour le remonter, une autre chose à laquelle il faudra faire attention, où est-ce que c'est ? C'est sur l'alimentation, là, quand vous devrez fixer l'alimentation, ici, là, vous le voyez, ce gros bloc qui est derrière, là, vous voyez un cache ventilateur, donc le gros bloc gris qui est là, sur le côté de l'alimentation, vous avez un petit interrupteur, ici, je pense que vous verrez la petite flèche, qui est soit sur 230 volts, soit sur 115 pour les anglais, quoi, donc, moi, il était sur 230 volts, mais vérifiez quand même, avant de l'installer, avant de la mettre en route, surtout, que vous êtes bien sûr le 230 volts, 220 volts, sauf si vous habitez en Angleterre, laissé sur 115, bien sûr, donc voilà, vérifiez bien ça, avant d'installer, avant d'allumer votre alimentation, parce que si vous l'allumez, la laissez en 115 et que vous mettez du 220, vous cramez de suite, donc c'est les deux choses auxquelles il vous faudra vraiment faire attention quand vous allez monter, ensuite, voilà, tout le petit packaging, alors ce que je vous disais, voyez, toutes les vis, ici, qui sont, hop là, référencées, c'est vraiment pratique, donc toutes les petites vis, ici, référencées, parquées, bien sûr, M8, 8, etc., les petites courroies, vous avez vraiment tout qui est très, très bien fait, et comme vous le voyez aussi, tac, ici, vous avez tout l'outillage nécessaire, la petite pince qui va bien, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps, la petite spatule, et toutes les clés qu'il vous faut pour pouvoir monter votre imprimante 3D, donc il ne vous manquera rien, vous aurez tout, ça je regarde là, parce que c'est mon écran, mais vous, vous êtes là, donc voilà, n'ayez pas peur, le montage, ça se passe bien, si vous prenez votre temps, vous en avez peut-être pour deux heures, deux heures et demie, mais pas beaucoup plus, avec la vidéo que je vais vous mettre dans la description, vous allez y arriver facilement, donc une fois que vous aurez tout assemblé, voilà à peu près à quoi ça va ressembler, bien sûr, vous n'aurez pas le petit Under 3 Pro, ici, vous n'aurez pas le petit chose Jazz, j'ai fait pas mal de petits trucs depuis, vous n'aurez pas le petit support, ici, à outils, vous voyez, pour pouvoir, et ça se clipse simplement dessus, alors tout ça, c'est pareil, non seulement je vais vous parler de l'imprimante, je vais vous montrer, on va se faire une impression ensemble, aujourd'hui, mais dans les prochaines vidéos, je vous montrerai, bien sûr, comment aller sur le logiciel Cura, comment faire vos réglages, comment, on va tout voir ensemble, je ne vous laisserai pas tomber, promis, franchement, moi j'adore faire ça, ça va super vite, maintenant, entre l'appareil que je veux faire, que je veux imprimer, et l'impression, le lancement de l'impression, maintenant, ça me prend vraiment très peu de temps, c'est vraiment très simple à assimiler, donc, on ne va pas faire tout le détail de l'imprimante, mais vous avez les moteurs, donc, vous avez différents axes, vous avez l'axe X qui est là, vous avez l'axe Y, et vous avez l'axe Z, en tournant, ici, la petite barre, et vous voyez, ça monte et ça descend, donc, ça fonctionne sur trois axes, c'est pour ça que c'est une imprimante 3D, vous avez ici, le petit moteur qui va pousser le filament jusqu'à l'extrudeur, ici, en passant par le tube PTFE, qui est là, et là, à l'intérieur, on a bien sûr les ventilateurs, et vous avez l'extrudeur à l'intérieur, donc, le petit truc qui chauffe, qui envoie le plastique dans la buse, et qui va faire couler, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous devrez faire ? Alors, quelle est la chose la plus importante sur une imprimante 3D ? C'est de mettre le plateau de niveau, et ça, c'est primordial. Déjà, quand vous allez monter votre imprimante, mettez-vous sur une table bien droite, ne faites pas ça dans votre champ, ou sur votre terrasse, mettez-vous sur une table bien droite, bien d'aplomb, pour pouvoir, justement, tout mettre de niveau. Ensuite, quand vous aurez monté, je ne sais pas si vous allez le voir, en dessous, vous avez quatre grosses molettes, comme ça, deux devant et deux dans le fond, on peut y avoir accès en tirant sur le plateau, ici. Alors, pareil, vous pouvez déplacer, que ce soit le plateau ou les axes, ici, simplement quand l'imprimante est éteinte, ou alors, quand vous désactivez les moteurs dans l'imprimante, ça, je vous le montrerai. Donc, chose que vous aurez à faire, c'est mettre votre plateau d'aplomb. Alors, comment faire au départ ? Je vous conseille au début. Alors, les molettes, c'est tout simple. Si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça, si vous vissez, en fait, vous allez tirer le plateau vers le bas. Et quand vous dévissez, vous mettez le plateau, vous montez le plateau vers la buse, tout simplement. Ce que j'adore sur cette Ender 3 Pro, c'est ce petit plateau magnétique, ici, souple. Ça, c'est vraiment génial. Alors, il y en a qui disent qu'il vaut mieux un plateau en verre. Moi, perso, j'arrive à faire toutes mes impressions là-dessus, que ce soit du PLA, du TPU. Je ne ferai pas d'ABS parce que ma pièce n'est pas assez ventilée et il y a plein d'émanations. Ce n'est pas terrible. Donc, moi, je ne ferai pas d'ABS dans un premier temps. Donc, j'adore ce plateau parce qu'une fois que c'est terminé, si c'est des petites pièces, ça va se décrocher toute seule. Si c'est des grosses pièces, vous pouvez retirer le plateau ou simplement, une fois qu'il est placé dessus. Alors, il est magnétique, donc c'est très facile de retrouver sa place. Simplement, soulevez comme ça et faire une petite gondole et vous allez décoller votre pièce. Et ça, je trouve ça génial. La raclette, vous vous en servirez. C'est pratique, ça. La raclette, vous vous en servirez simplement pour nettoyer un petit peu les petites choses qui vont rester dessus à la fin. Il n'y aura pas forcément besoin de la raclette pour décoller vos impressions. Donc, comment on va la mettre de niveau ? Eh bien, écoutez, déjà, je vais redescendre un petit peu la tête. Ça fera moins de chemin. Et on va la mettre en route. Donc, le bouton est sur le côté, ici. Tac. Notre petit écran de contrôle. Et là, on est prêt. Donc, pas mal de petites infos sur l'écran de contrôle. Ender 3, ici, vous avez la température de la buse. Là, la température du plateau. Là, la vitesse du ventilateur. Au milieu, c'est la barre de X, Y, Z. Donc, quand ça va bouger, les chiffres vont bouger. Mais vous vous en fichez. De toute façon, ça, vous vous en fichez à la limite. Vous le voyez juste s'il y a un problème. Si votre buse ne chauffe pas ou vos plateaux ne chauffent pas, etc. 100%, c'est pour faire la pièce à 100%. Là, vous avez la micro SD et la progression de votre impression avec le temps passé, juste au-dessus. Comme ça, vous aurez le temps total une fois que l'impression sera terminée. Et ensuite, simplement un bouton. Vous appuyez ici pour rentrer dans les menus. Et ensuite, vous tournez la molette pour naviguer dans les menus. Donc, on va aller tout d'abord sur prépare. C'est là qu'on voit le plus souvent. Si je veux imprimer quelque chose, je vais sur print from SD. Mais je vais faire prépare. Ici, je clique. Et là, je vais faire auto home. On va calibrer notre plateau. Donc maintenant, l'astuce, c'est quoi ? Alors, oui, il y a la petite caméra qui gêne là, mais c'est pour les petites vidéos et les petits timelapses. Donc ensuite, il vous faudra une feuille à 4 comme ça. 80 grammes ou 100 grammes. Ça fonctionnera. Il n'y a pas de souci. Et vous allez maintenant, vous êtes revenu à l'auto home. Vous allez appuyer, retourner sur prépare et faire Disable Steppers. Ça, c'est pour désactiver. Regardez, tac, les moteurs. Maintenant, vous pouvez déplacer votre plateau ainsi que votre petit axe ici. Donc, on va placer la feuille à 4 ici en dessous et on va pousser le plateau. Je vais pousser comme ça, vous verrez mieux. Et on va faire nos 4 angles. Donc, je vais venir tout d'abord dans l'angle de gauche ici et je vais bouger ma feuille. Donc, vous voyez, là, ça bouge, mais ça n'accroche pas. Ce que vous devrez trouver, en fait, c'est le moment où il y a le contact avec la feuille sans serrer la feuille. Donc, on va dévisser, vous savez, pour faire remonter le plateau. Ici, je dévisse et je bouge ma feuille. Et là, j'accroche. J'accroche un peu trop. Donc, je resserre légèrement et voilà. Là, je sens ma buse, mais... Ah, ça accroche encore un petit peu. Non, c'est bon. Je sens ma buse, mais je n'accroche pas. La feuille est libre. Je vais pousser jusqu'à l'autre angle, ici. Attention pendant cette étape de ne pas appuyer sur cette barre ici. Sinon, vous allez compresser la buse. Ça, ça le fait souvent quand on veut aller derrière. On a tendance à se poser dessus. N'appuyer sur rien, ni sur le plateau, ni sur la barre bien sûr de l'axe. Donc, pareil, même opération. Là, ça glisse de trop. Je ne sens pas la buse. Donc, je vais dévisser un petit peu en continuant à bouger. Hop, ça y est. Là, ça gratte. Vous voyez, si je tourne encore, si je dévisse encore, là, j'accroche. Si je dévisse encore, ça ne bouge plus. Donc, je resserre jusqu'à ce que ça glissouille, que je sente la buse. On sent dans la feuille, on sent la buse, mais ça n'accroche pas la feuille. Voilà. Ensuite, on va faire le troisième coin. Donc là, on a accès à la roulette, maintenant, qui est là. Pareil. Là, je sens que ça glisse beaucoup trop. Donc, je desserre. Hop. Et ça y est, j'y suis. Je sens ma buse. Je n'insiste pas. Et je fais... Hop là. Je fais le dernier coin. Et là, je suis bien. Vous voyez, ça glisse. Je sens la buse. Alors, je peux desserrer un tout petit peu. Non, serrer un tout petit peu. Voilà. Tac. Donc là, normalement, vous avez calibré votre plateau pour les quatre coins. Maintenant, le conseil que je vais vous donner, c'est si vous imprimez des petites pièces, et ça, ça va être souvent. Vous allez souvent imprimer des petites pièces. Vous allez vous retrouver généralement dans le milieu du plateau, sauf si vous les déplacez sur Cura. Mais généralement, vous vous retrouvez dans le milieu du plateau. Donc, pensez à vérifier votre milieu de plateau, ici. Vous allez vous placer, hop, dans le milieu. Et vérifiez que vous sentez bien votre buse. Voilà. Plutôt vers le milieu, ici. Sinon, vous pouvez redétendre un petit peu d'un côté et de l'autre. Voilà. Pour bien sentir votre buse sur le milieu du plateau, tout simplement. Voilà. Même si c'est un tout petit peu plus serré sur les extrémités, au moins, vous serez sûr que sur le milieu, ça se passera bien. C'est primordial parce que c'est votre couche d'accroche et c'est la couche la plus importante. Donc voilà. Là, maintenant, on est prêt à imprimer. On peut se faire un petit auto-home, ici. Voilà. Pour se replacer au point de départ, tout simplement. Et là, on est prêt à imprimer quelque chose. Vous allez voir, ça paraît complexe comme ça. Ah oui, on a l'imprimante, là. Vous allez voir, ça paraît complexe comme ça. Mais après, vous allez vite prendre l'habitude. Vous allez, une fois que vous aurez compris le principe, c'est vraiment très simple. J'ai même rattrapé des impressions qui partaient un peu en biais, à savoir que quand vous faites votre couche d'accroche, il y a plein d'astuces. Dans les premiers temps, si vous n'êtes pas sûr de votre accroche, vous pouvez lui imprimer un petit radeau, un petit fond à la pièce que vous pourrez détacher après facilement. C'est pareil pour tous les supports et pour tous les fonds. J'ai des petites astuces sur Cura qui permettent d'avoir un détachement beaucoup plus simple en faisant juste une petite manip, en mettant juste un petit programme. Donc, c'est vraiment super simple. De toute façon, je vous ai dit, je ne vous laisserai pas tomber. On verra ça ensemble. Donc, maintenant, on veut imprimer quelque chose. Eh bien, nous allons aller sur Thingiverse. Nous allons aller sur Thingiverse, ici. Et moi, j'ai déjà sorti ce que je veux imprimer. On va imprimer ça aujourd'hui, un petit clip pour bobines. Alors ça, c'est bien pratique. Je vais vous montrer pourquoi. Alors après, quand vous achèterez des bobines, moi, j'ai juste acheté trois filaments rouge, noir, blanc en PLA et un filament de TPU. Donc, je vous mettrai des liens dans la description pour ces choses-là. De toute façon, vous savez, vous retrouverez tous mes liens dans la description. Salut, docteur Coins ! Donc, le petit clip sert à ça. Une fois que vous avez fini d'imprimer et que vous retirez votre rouleau, le fil, il a tendance à se barrer un peu dans tous les sens. Et puis, ça se déroule ici. Donc, plutôt, je mets en kikiné à mettre un scotch ou alors il faut venir le passer dans les trous ici. Mais à chaque fois, ça le tord à la moitié. Donc, j'ai imprimé ces petits clips qui permettent de vous le rentrer simplement dedans et ensuite, vous clipsez sur la bobine et c'est rangé. Alors, ça, ça ne prend rien du tout. C'est très, très économique au niveau impression. Voilà quelques petits exemples. Donc, vous avez vu mes lunettes de Harry Potter que j'ai fait pour ma fille. J'en ai fait plein, plein, plein des choses, bien sûr, depuis que je l'ai. Ça fait huit jours que je l'ai, mais je n'ai pas arrêté. Donc, j'ai fait du PLA, bien sûr. Donc, ça, c'est un support de GoPro, de Hero Session. Vous voyez, imprimé et penché à 35 degrés. Super propre. J'ai fait une protection de gimbal. Je vous en avais parlé pour le Fimi X8 SE. Donc, j'ai fait aussi bien du TPU avec cette imprimante sans modification que du PLA sans souci. Donc, voilà. Ça, c'est le petit chien qui a pris un peu de vernis sur la tronche, vernis à ongles. Il n'y a rien de tel pour peindre le PLA parce que la peinture normale, ça n'accroche pas bien. Donc, le petit chien d'origine, ça, c'est ce qu'il y a dans la carte mémoire pour tester. Mais bon, il y a d'autres moyens de tester parce que ça prend un peu plus de fil qu'il faudrait, un peu plus de filaments. Vous pouvez tester avec des petites choses comme ça. Par exemple, ça prend un petit peu moins, même des caches interrupteurs comme ça. Ça, c'était le petit guide fil que j'avais au départ. Là, j'en ai pris un petit peu plus gros. Je peux vous montrer. Voyez, ça, c'est mon guide fil maintenant. Il est là. Et j'ai imprimé pas mal de choses. La petite roulette qui est là, ça permet de suivre quand ça bouge le moteur, quand ça fait une rétraction ou pas. Donc, le petit under 3, le petit support, le petit guide fil ici. J'ai même fait des pieds en caoutchouc. Vous ne les verrez pas, mais en TPU. Ça, c'est un petit support pour une caméra. Ça, c'est également une poignée pour le plateau, mais qui fait support de caméra. Le petit cache qui est là. Bref, ça, une fois qu'on est dedans, on n'arrête plus. On peut faire des choses inutiles, je vous l'ai dit, mais vraiment des choses très sympas. J'ai fait un support. Je vous montre. Alors, pour faire plaisir à ma femme et lui montrer que ça ne servait pas à rien, je lui ai fabriqué un support pour les accessoires Dyson. Voilà. Et alors là, elle est ravie, contente. Et rien que pour ça, pour elle, l'imprimante est amortie. Rien que pour ça. Donc voilà, on peut faire plaisir aussi. Donc, comment ça se passe ? Une fois qu'on est sur Thingiverse, ici, on va mettre ce qu'on cherche. Par exemple, je ne sais pas, GoPro. Hop, je tape GoPro. Entrée. Et voilà. Et là, on va avoir plein d'accessoires pour GoPro. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît, moi, je vais aller sur le clip pour bobine. Ici, clip pour bobine. Vous avez des illustrations avec la mise en réel, des photos en réel, bien souvent, pas toujours, mais régulièrement. Et ici, tout en bas, on va avoir, hop, le clip. Et si vous cliquez sur Thingy View, vous allez pouvoir, ici, dézoomer avec la molette et le tourner dans tous les sens. Voyez, on voit bien les petits crans qui sont là pour voir un petit peu la tronche de la pièce. Une fois que vous vous êtes dit, c'est pas mal, vous pouvez cliquer sur Thing Détail pour avoir quelques informations. Quelques fois, ils vous mettent toutes les infos. Quelques fois, pas trop. Donc, ça vous explique que ça se fait en cinq minutes, qu'il n'y a pas besoin de retouches. Ça vous donne quelques infos. C'est imprimé en résolution 0.2 et rempli à 17%. Des fois, vous avez plus d'infos. Des fois, vous en avez moins. Bref, une fois que vous êtes décidé, vous cliquez sur Thing Files, ici. Voilà. Et vous avez ce fichier STL. Vous cliquez dessus. Il se télécharge ici. On va vous ficher dans le dossier. On est donc ici, clip crocodile, 75 mm. Donc, on va ouvrir maintenant le logiciel Cura. qui est gratuit. Je vous ai dit, je vous en reparlerai. Je vais retirer ça. Là, vous avez le plateau de votre Ender 3 Pro. Ici. On va le mettre dans le bon sens. Voilà. Ender. Et on va ouvrir notre fichier. Tout bêtement, en faisant un glisser déposé. Vous voyez, il est là. Clips crocodile STL. Vous pouvez le sauvegarder dans un dossier, bien sûr. On va le glisser ici. Et il s'est mis là. Alors, sous Cura, on zoom avec la molette. On clique sur la molette et on maintient pour déplacer. Et on fait un clic droit quand on veut bouger en 3D. Donc là, je zoom. Je vais me mettre sur aperçu et je vais faire découper. Là, il va nous faire notre découpe complète. Et on va pouvoir, hop, dérouler toute l'impression pour voir l'intérieur de la pièce. Donc après, je vous expliquerai. Tout Cura, bien sûr. Aujourd'hui, ça va vraiment être du vite fait. Donc, je ne vais pas prendre Find. Je vais prendre PLATAS. C'est un programme à moi. Oui, on va le faire en 02. On verra bien. La densité du remplissage, on a vu qu'il nous donnait pour 17%. On va mettre à 17%. Ici. Température du matériau, du plateau, etc. On ne va pas y toucher. Vitesse d'impression 40. Hop. Je vais pouvoir remettre à 60. Le reste, je n'y touche pas pour l'instant. On en reparlera plus tard. Et support. Pas besoin de support pour cette pièce. Donc, je l'enlève. Et pas besoin d'adhérence du plateau. Ça, je vais vous le montrer. Hop. Je refais une découpe. Voilà. Et donc là, ma pièce est prête à imprimer. Il me donne 6 minutes pour l'impression. Donc, ne serait-ce que pour l'adhérence du plateau. Je vous ai dit sur des petites pièces. Si vous galérez, par exemple. Voyez, on peut faire un petit radeau. Voilà. Je relance la découpe. Voilà. Et on s'est fait un petit radeau en dessous. Voyez, il va d'abord imprimer le radeau pour ensuite coller la pièce dessus. Et de la façon dont je vous montrerai, vous verrez, le radeau est très, très simple à retirer et ne laisse pas de résidus. Donc là, je vais mettre aucun et je redécoupe. Voilà. Maintenant, je prends ma carte mémoire qui est dans la machine. Vous avez l'emplacement micro SD et l'emplacement mini USB ici, parce que vous pouvez la relier directement à l'ordinateur. Ah oui, j'ai imprimé ça aussi. Vous voyez, c'est sympa. On peut mettre des micro SD, on peut mettre des USB, des adaptateurs. C'est vraiment pratique. Hop. Donc, je prends ma micro que je mets dans l'ordinateur. Il va la détecter automatiquement. D'ailleurs, il ouvre le dossier ici. Et moi, je vais simplement faire enregistrer sur un lecteur amovible. Voilà. Tac. Et voilà, il l'a gravé. Il l'a mis sur le lecteur amovible. Je peux aussi cliquer sur la flèche et l'enregistrer sous un fichier, par exemple, que j'aurais nommé Impression 3D, ici, que je peux stocker dans mon ordinateur, bien sûr. Hop. Donc, ma clé, elle est là. Et le fichier, alors retenez bien le nom du fichier, bien sûr, quand vous allez l'imprimer, ça s'appelle enregistrer sous CE3 Clip Crocodile. Donc CE3 Clip Crocodile, il est là. Vous voyez. Et il est en G-code, puisque le fichier qu'on a importé, c'est un STL. Et là, on exporte en G-code sur la carte. Donc, hop, je vais extraire ma carte. Je vais l'éjecter. Je peux la récupérer. Et je vais l'installer dans l'imprimante 3D. Clac. Ici. Maintenant, je vais sur Print From SD. Je fais Refresh, puisque je viens de remettre la carte. Voilà. Et j'ai plus qu'à trouver mes CE3 Clip Crocodile. Les voilà. Et je clique. Bien sûr, dans le programme, il vous aura mis, évidemment, la température du plateau, etc. Donc, première chose, le plateau va monter en température. Ça y est, ça commence. Donc, moi, je l'ai mis à 70 degrés pour la première couche. Et une fois que le plateau sera à température, c'est la buse qui va chauffer jusqu'aux 205 degrés, je crois que je lui ai mis. Donc, on se retrouve. Dès que c'est à température, vous allez voir, ça va se lancer tout seul. Allez. On se retrouve devant la machine. On est à 70 pour le plateau, 203 pour la buse. Donc, ça va se lancer incessamment sous peu. 205. C'est parti. Alors, il va tout d'abord faire une ligne, une ligne d'attaque. C'est pour amorcer, en fait, le fil. Donc, il part et il revient. Voilà. Ensuite, on va le voir en dessous, peut-être. Il va soulever légèrement et repartir. Tac. Voilà. Et maintenant, il lance l'impression. Donc, mon plateau est bien nivelé. Donc, maintenant, on va pouvoir le voir directement sur l'écran qui est là. Et vous avez vu, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, ça va prendre environ 5-6 minutes. Donc, je vous laisse l'impression et on se retrouve dès que c'est fini pour la voir ensemble. Donc, voilà. On arrive à la fin de notre impression, comme vous le voyez. Petite indication, on peut à tout moment. Et ça, je vous l'expliquerai bien sûr pour faire ce que j'ai fait là, par exemple. Ou ce que j'ai fait ici. Vous voyez le fond rouge. On peut à tout moment faire une pause. Vous voyez. On peut faire une pause et reprendre l'impression. Voilà. C'est terminé. On peut stopper l'impression si on a raté, bien sûr, ou si ça n'a pas accroché. Donc, voilà une petite pièce. Tac. Je l'ai retiré. Et la voici. Donc, vous voyez la finition. C'est vraiment propre. Donc, moi, j'ai mis 7 minutes. 8 minutes. Parce que j'ai mis un peu plus fin. Un peu plus lent. Parce que je voulais quelque chose de propre. Alors, j'ai le temps. Je ne suis pas à 2 minutes près. Quelquefois, en imprimant un petit peu moins vite, on a une qualité supérieure. Donc, voilà. Mon petit clips est prêt à l'utilisation. Donc, voilà pour la petite Ender 3 Pro. Vous la retrouverez bien sûr sur Banggood. au prix de 199 euros. 90, 200 euros si vous la commandez en Chine. Mais, vous pouvez également la commander à l'entrepôt FR. Donc là, elle va mettre simplement 8 jours à venir chez vous, à peu près. Mais, ça vous coûtera 9 euros de plus. Voyez, 211,46 euros si vous la commandez en entrepôt FR. Et elle vous est livrée en à peu près 8 jours. Donc, c'est assez rapide. Vous cliquez là-dessus. Voilà. 5 à 8 jours avec un lien suivi, bien sûr. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour la petite Ender 3 Pro. J'espère que vous en aurez appris un petit peu. Et je vous ai dit surtout, je ne vous laisserai pas tomber. On va continuer. Je vais vous expliquer comment travailler vos fichiers sur Cura. Comment les modifier. Et je pense que ça va en aider plus d'un. Parce que j'ai trouvé plein de petites astuces sympas. Et maintenant, je rate très très peu d'impression. Voilà. Je suis pratiquement du 100%. Alors que je n'ai pas le niveau. Je ne crée pas mes fichiers 3D. Et je n'y connais rien. Mais une fois qu'on a compris, ce n'est pas du par cœur. Il faut simplement comprendre. Quand vous comprenez ce que vous changez dans les paramètres. Après, c'est vite fait. En fonction de ce que vous voulez obtenir au final. Vous avez vite fait de modifier un paramètre ou deux. Et puis, voilà. Donc, voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu. Pensez-y. Le 10 juillet, le mercredi 10 juillet à midi. Je serai en live pour des promos, des promos et encore des promos. Donc, juste pour le fun. Si vous vous en foutez des promos, venez simplement me voir pour le fun. On pourra chatter ensemble. On pourra discuter un petit peu. Et plein de petites astuces. Alors, vous le verrez. Quand il y aura un abonné, vous le verrez. Il y aura une petite animation. S'il y a un abonné en plus pendant le live. S'il y a des dons qui sont faits pour ma chaîne. Puisque maintenant, on va pouvoir faire des dons pour ma chaîne. Vous savez, pour que je puisse avancer. Parce que YouTube et les affiliations, c'est bien beau. Mais ce n'est pas non plus génial, génial. Et vous savez que tout ne m'est pas offert. Voilà. Le Fimi A3, je l'ai acheté. Le Fimi X8 SE, je l'ai acheté avec une remise. Mais je l'ai acheté quand même. Il y a beaucoup de produits que je dois commander. Moi, si je veux pouvoir travailler dessus. On ne m'offre pas tout. Voilà. Mariette est très gentille. Merci beaucoup Mariette. Mais elle ne peut pas non plus tout m'offrir. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout. Portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada